... Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Je suis ravi de voir que les terres rares, un sujet un peu exotique, attire autant de curiosité. Une question d'entre vous, est-ce que quelqu'un a des terres rares sur lui ou sur elle ? Où ça ? Voilà. Dans votre téléphone portable, le petit aimant qu'il y a dans le microphone, dans le haut-parleur, le vibreur, l'écran. Donc, dans le microphone, le haut-parleur, vous avez du néodyme. Et puis, dans l'écran, vous avez de l'europium, du terbium, au moins, voire quelques autres terres rares. Donc, ça, c'est juste un petit avertissement juridique, c'est-à-dire que les bêtises que je raconte n'engagent que vous, si vous avez le malheur de les écouter. Voilà. Donc, vous m'écoutez à vos risques et périls. Et vous ne sauriez poursuivre le bergème devant les tribunaux si vous avez pris des décisions quelconques sur la base de ce que je peux raconter. Donc, les terres rares, c'est une histoire européenne. C'est une belle histoire. Je vais essayer de la raconter brièvement. Ça commence à la fin du XVIIIe siècle, quand un lieutenant de l'armée suédoise, Arrhenius, un jeune lieutenant, était stationné sur les îles, les nombreuses îles qui forment l'archipel au large de Stockholm, en bordure de la Baltique. Et puis, je ne sais pas s'il s'ennuie ou quoi, il avait une formation de chimiste, ce lieutenant, quand même, enfin, chimiste de l'époque. Et il a été visité une petite carrière, l'endroit qui est marqué avec le point A, avec un tout petit hameau, ce n'est même pas un village, qui s'appelle Iterbi. Ça va tout de suite attirer votre attention, parce qu'il y a trois terres rares dont le nom est lié à ce lieu, le terbium, l'herbium et l'iterbium. Donc, il est allé dans cette carrière. Et puis, dans cette petite carrière-là, il a observé un minéral noir d'aspect métallique très dense. et il n'avait pas la moindre idée de ce que ça pouvait être. Et il a transmis ça à un ami à lui, un chimiste finlandais, Gadolin, qui l'a analysé et mis en évidence un oxyde, parce qu'à l'époque, on était bien incapables de sortir l'élément, les éléments des terres rares. Mais il y a détecté un oxyde inconnu, qu'il appelait CERIA. Et à l'époque, les chimistes appelaient les oxydes les terres, les alcalinos terreux, pour ceux qui ont fait de la chimie. Un terre, c'était le terme qui désignait les oxydes pulvérulents, souvent blanchâtres, de différents métaux. Et donc, terre, et puis rare, parce que c'était quelque chose d'effectivement très rare. Ce type de minerai est peu courant. Et donc, on appelait ça des terres rares. Mais en fait, c'est ni terreux, il s'agit de métaux, ni rare, parce qu'on en trouve, vous allez le voir, on en trouve aujourd'hui à pas mal d'endroits. Alors, ce sont de très belles pages pour l'histoire de la chimie française, qui a connu ses heures de gloire au XIXe siècle, au XXe siècle. Et il en est née une entreprise qui, aujourd'hui, a été intégrée dans le groupe Solvay, qui est Rodia. Nous avons la chance d'avoir en France un leader mondial de la chimie séparative, des terres rares, parce que c'est extrêmement compliqué. Vous allez voir que les terres rares, les 16 vraies terres rares, parce que vous allez voir qu'on en compte tantôt 15, tantôt 16, tantôt 17, il y a 16 véritables terres rares qui sont toujours intimement mélangées dans les minerais. Et donc, pour les séparer les unes des autres, c'est extrêmement difficile, parce que la couche électronique externe comporte trois électrons. Donc, les propriétés chimiques des terres rares sont extraordinairement voisines les unes des autres. Et donc, il faut recourir à des astuces assez élaborées en hydrométallurgie pour arriver à les séparer. Le procédé n'a été inventé qu'au XXe siècle. Alors, en France, Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran a été l'inventeur du samarium et du disprosium. C'est un grand maître, un grand génie de la spectroscopie optique. Et puis, plus tard, Georges Urbain, l'école de chimie de Paris, a découvert le lutetium et a créé une société qui s'appelait la Société des produits chimiques des terres rares, avec une usine à Cerquigny dans l'heure, qui existe toujours, parce que c'est une usine où, par la suite, on a développé le Rilsan, qui est une fibre synthétique. Et cet aspect, aujourd'hui, c'est une usine du groupe Arkema. Mais l'activité terres rares qui a commencé à se développer dans les années 1920 du siècle dernier pour fabriquer ce qu'on appelle le michmetal. C'est un mélange de cérium, un mélange impur de cérium et d'autres terres rares qui sert essentiellement à faire des pierres à briquets. Mais il faut savoir que les premières applications des terres rares, alors qu'on ne savait pas bien les séparer encore, c'était en Autriche, c'était le baron Auer von Welsbach, où, à la fin du XIXe siècle, a trouvé comment on faisait des pierres à briquets avec des terres rares. Et puis, surtout, une invention qui a révolutionné l'Europe à l'époque, que beaucoup ont perdu de vue, c'est le manchon à gaz. Le manchon à gaz, qu'on trouve encore dans les campings gaz, etc., cette luminescence intense, ce n'est pas la flamme du gaz, parce qu'une flamme de gaz, c'est bleu, ça n'éclaire pas des masses. Donc, si on veut que ça éclaire, il faut la mettre dans un manchon. Et ce manchon, il est tout bêtement imprégné d'oxyde de cérium et avec un peu d'oxyde de thorium. Et c'est ça qui génère cette luminescence blanche extrêmement intense qui fait que ça éclaire. Donc ça, c'était une invention qui a révolutionné l'Europe. Donc, c'est les Autrichiens qui ont été, je dirais, les vrais inventeurs, mais les Français ont suivi d'une longueur. Et donc, cette usine de Cerchini a un petit peu, c'est un peu développé sur la même ligne que les Autrichiens. Et l'entreprise autrichienne qui a développé ses premières applications des terres rares existe toujours, c'est Treibacher. Donc, l'usine, la production de terres rares de l'usine de Cerchini a été transférée à la Rochelle où il y a toujours une des rares usines au monde de séparation hydrométallurgique des terres rares. Elle existe toujours à la Rochelle et donc, aujourd'hui, c'est dans les mains du groupe Solvay, mais toujours sous le nom de Rodia. Le nom de Rodia a été conservé et Rodia est un leader mondial, un des rares leaders mondiaux dans ce domaine de la chimie séparative des terres rares. Et c'est une clé stratégique dans le domaine de l'industrie des terres rares. Alors, que sont les terres rares ? Donc, j'expliquais que leur histoire remonte à la fin du XVIIIe siècle, mais vraiment, le passage à l'échelle industrielle de la séparation individuelle des terres rares, elle est très liée à l'histoire du projet Manhattan, c'est-à-dire au développement de la bombe atomique lors de la Seconde Guerre mondiale où on a donné aux chimistes qui, à l'époque, travaillaient au laboratoire d'Ames dans l'Iowa, carte blanche pour trouver le moyen de faire la séparation des actinides et enrichir l'uranium et le plutonium. Alors, si jamais on vous demande ça, parce que j'espère que non, soyez prudents et faites-vous les mains sur les lantanides qui ont des propriétés très voisines des actinides. C'est plus prudent sur les lantanides parce qu'ils ne sont pas radioactifs. Et c'est donc exactement ça qu'ont fait les physiciens et les chimistes américains. Alors, les terres rares, ce sont les 15 éléments du groupe des lantanides qui sont l'avant-dernière ligne du tableau de Mendeleïev. Mais en fait, c'est un éclaté de la troisième colonne du tableau de Mendeleïev. Ce sont les éléments du groupe 3. Ils sont tous trivalents, à l'exception de l'europium qui peut être bivalent. Et du cérium, c'est ça qui peut occasionnellement prendre une valence 4. Mais en principe, ils ont tous trois électrons. et alors, on y rajoute l'ythrium qui a des propriétés très voisines. Il faut savoir que ce sont des éléments qui, en termes d'orbital, sont du groupe 4F. Et c'est ça qui leur confère des propriétés magnétiques et luminescentes tout à fait particulières. Donc, l'ythrium a des propriétés comparables. C'est aussi un élément du groupe 4F. Et puis, par contre, le scandium, alors, il a des propriétés électroniques, la couche électronique est commune. C'est vrai, mais c'est un élément, moi, en tant que géologue, je ne le mets pas dans les terres rares, tout bêtement, parce qu'il n'est pas dans les mêmes gisements. Donc, dans les minerais de terres rares, vous avez invariablement les 16 terres rares mélangées entre elles avec des proportions différentes, on va le voir. Mais le scandium est à part, c'est tout à fait d'autres gisements. Donc, la géochimie du scandium n'a pas grand-chose à voir avec celle des terres rares. Voilà, donc ça, je l'ai dit. Donc, il y a trois éléments des terres rares qui ne sont pas vraiment du bloc 4F, lutetium, scandium et étrium, mais malgré tout, ont quand même des propriétés en termes de luminescence et de magnétisme comparables. Donc, l'histoire des terres rares, on a vu, c'était une histoire française au départ, puis une histoire américaine et puis, aujourd'hui, c'est une histoire chinoise. Ça, c'est la production mondiale de terres rares. Alors, on voit plusieurs choses sur ce diagramme. On voit qu'en fait, la production mondiale de terres rares, c'est en tonnes, l'échelle de gauche, l'axe des Y, c'était une production très modeste, voire confidentielle, jusque quelque part au début des années 80. Et puis après, on voit une phase de décollage et on voit une phase importante de production américaine en bleu pâle qui s'est mise à décliner tout d'un coup. Alors, est-ce que vous savez déjà qu'est-ce qui a entraîné le décollage de la consommation de terres rares ? Quelle est la grande invention qui a commencé à consommer, je dirais, de façon un peu plus intensive des terres rares ? Parce que les pierres à briquet, c'est bien, mais enfin... Pardon ? Non, la télévision en couleur. Les luminophores, les poudres luminophores, pour faire les pixels rouges, verts et bleus, eh bien, il faut des terres rares. Et après, sont apparus les aimants permanents, on va le voir. Donc, aux Etats-Unis, le bleu pâle, c'était la production d'une seule mine qui se trouve en Californie, Mountain Pass, et qui a été fermée au début des années 90 pour cause de pollution sévère on va voir que l'activité des terres rares, de production des terres rares peut être une activité très polluante. Et ça a été le cas. Et donc, ça a été tout bêtement fermé. En plus, il y a eu un désintérêt complet du pouvoir politique aux Etats-Unis comme dans le reste des pays de l'OCDE, donc en Europe, en France, sur ces questions-là. Et personne ne s'est vraiment soucié, personne ne comprenait rien aux enjeux des terres rares. Aller parler de terres rares à un politique, le succès est à peu près assuré. Sauf si par bonheur, il est de formation scientifique. Et donc, c'est la Chine qui a pris le relais, tout bêtement, parce que la Chine bénéficie à la fois de gisements absolument extraordinaires par leur taille, la qualité, aussi bien en termes de tonnage de réserve qu'en teneur du minerai. Et puis, elle bénéficie de main-d'œuvre, je n'ose même pas dire bon marché, parce que prête à travailler dans n'importe quelle condition, et de règles environnementales, même si elles existent sur le papier, leur application est pour le moins lâche. Donc, l'usage des terres rares est complètement piloté par les applications. Vous me direz, c'est vrai pour tous les métaux, parce qu'on ne produirait pas un métal s'il n'y avait pas des applications industrielles derrière. Et donc, c'est très, très lié à l'évolution d'un ensemble de hautes technologies qui, aujourd'hui, représentent des enjeux mondiaux considérables. Donc, il n'y a pas un marché des terres rares. Il est complètement inapproprié de raisonner en disant oui, il y a un marché des terres rares monolithique, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des marchés des terres rares qui sont autant de niches. Il y a le marché des aimants permanents, il y a le marché des poudres luminescentes, il y a le marché des lasers, il y a le marché des applications médicales, par exemple, le gadolinium comme produit de contraste pour l'imagerie médicale. Donc, voilà quelques grandes étapes de ce développement. J'ai parlé de l'invention du manchon à gaz et de la pierre à briquet par Auer van Weelsbach et puis, ensuite, aussi, ça s'est développé en France. 1954, c'est l'avènement de la télévision en couleur avec le succès qu'on sait à l'échelle mondiale et puis, vous avez les terres rares qu'on trouve à chaque fois là-dedans. Le premier laser fonctionnel 1960, alors là, dans les lasers, on en trouve toute une panoplie parce qu'il y a toutes sortes de lasers, donc selon le type de laser qu'on veut faire, on va faire des dosages, des utilisations différentes des terres rares, sachant que là, ça consomme très peu. La technologie laser est formidable et nous apporte tous de multiples services. Simplement, en termes de poids de matière contenue, ce n'est pas grand-chose. Par contre, la poudre luminophore aux terres rares, un événement important, c'est en 1978, la découverte par Philips de l'utilisation des terres rares pour faire les poudres dites triphosphores qu'on trouve aujourd'hui dans les tubes néons et dans les ampoules fluorescentes compactes qu'on a chez nous. L'éclairage à économie d'énergie, aujourd'hui, c'est obligatoire. Je pense qu'on est en phase de disparition de l'ampoule à filaments tungstène. Et puis, 1982, c'est la découverte des aimants permanents néodyme ferbord comme le matériau magnétique le plus performant disponible aujourd'hui à l'échelle industrielle. Il y a d'autres substances magnétiques qui existent à l'échelle du laboratoire, le nitrure de fer, par exemple, mais ce sont encore des choses qui sont des produits utiles au niveau du laboratoire et qui n'ont pas encore démontré leur possibilité de production industrielle à grande échelle. Vous savez pourquoi les aimants néodyme ferbord se sont développés initialement ? Et où ? Pardon ? Non, c'est après. Non, non, c'était aux États-Unis que ça se passe, c'est General Motors. Une voiture américaine des années 50, rappelez-vous, c'est 2 tonnes d'acier, des portières larges comme ça. Vous savez pourquoi les portières étaient larges comme ça ? Parce que vous ne pouviez déjà pas, dans les années 50, fabriquer une voiture en demandant à un Américain de tourner une manivelle pour ouvrir la vitre. Quand même. Donc, il fallait un moteur électrique. Le moteur électrique, il marchait avec un aimant Alnico. Vous allez voir la différence de taille entre un aimant Alnico à puissance magnétique comparable et un aimant Néodyme-Ferbord. Ça n'a rien à voir. Donc, à un moment donné, dans l'industrie automobile mondiale, la course permanente, c'est la réduction de poids et l'efficience énergétique. C'est une tendance lourde dans l'industrie automobile depuis fort longtemps. Donc, il y a des ingénieurs de General Motors qui ont dit « Ah, on a une idée géniale, on a trouvé un matériau magnétique qui va permettre de réduire la taille des moteurs électriques et donc l'épaisseur de la portière. » Et là, on gagne des dizaines, voire des centaines de kilos d'acier dans la voiture. Et ça a été génial. Ça a été la division de General Motors qui s'est appelée « Magnet Quench ». Ça a très bien marché, sauf que General Motors est un grand groupe et puis un jour, dans l'état-major, on se dit « Oh, c'est quoi cette filiale, ce petit truc et tout ? » Les gens n'ont pas fait gaffe et ils ont rendu ça aux Chinois. Et contre l'engagement sur l'honneur de la Chine de laisser l'usine aux États-Unis pendant cinq ans. Et la Chine a dû respecter cet engagement pendant cinq ans et trois jours environ. Aujourd'hui, c'est un élevage. Aujourd'hui, les murs existent toujours et c'est un truc pour garder les chiens et les chats. Et voilà. Il y a un film qui a été fait par un journaliste français qui est remarquablement bien fait sur l'extraordinaire aventure des terres rares et donc dans la plus grande indifférence politique. C'est-à-dire qu'on a laissé filer la propriété intellectuelle. Le cœur, le nerf de la guerre, ce n'est pas la matière première, c'est la propriété intellectuelle parce que moi, on me donnerait un tas de dysprosium, un tas de néodyme, deux ingrédients qui rentrent souvent dans la production des aimants. Je ne saurais pas quoi en faire. Et ce n'est pas trivial d'arriver à en faire des aimants frités de la plus haute qualité. Alors, les principaux usages aujourd'hui, les terres rares jouent un grand rôle dans la catalyse. On en trouve dans les pots catalytiques des voitures où elles jouent un rôle, je crois, c'est sur les nox, les oxydes d'azote. La catalyse pour le craquage pétrolier, différentes applications pour le verre, notamment pour la teinture du verre. Le polissage, le cérium, l'oxyde de cérium est le meilleur agent de polissage qu'on connaisse aujourd'hui. Donc, les vitres de votre voiture, les vitres de la mienne sont polies avec de l'oxyde de cérium. Les batteries nickel-métal-hydrure qu'on trouve notamment dans les véhicules hybrides, donc les voitures classiques, c'est la batterie au plomb, et puis dans les voitures hybrides, on trouve des grosses batteries nickel-métal-hydrure, et là, il y a du lantane, entre autres. Les aimants permanents, les poudres luminophores, et puis les céramiques hautes résistantes et diélectriques largement utilisées dans l'industrie électronique. Alors voilà, par exemple, une voiture, alors c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est une voiture quelconque, parce que même une voiture en entrée de gamme, vous avez une idée ici des terres rares qu'on met en œuvre dans l'industrie automobile aujourd'hui, et pour en faire quoi, à quel endroit ? Et vous voyez qu'il faut entre 5 et 8 terres rares pour fabriquer une voiture, fût-ce une Clio modeste ou une plus grosse, peu importe. Il y a des terres rares qui sont indispensables à l'industrie automobile, mais à l'industrie aéronautique, etc., on en trouve partout. Alors ça, c'est la répartition, sachant que la production mondiale tourne autour de 130, 140 000 tonnes d'oxyde, on parle en oxyde de terres rares par an, donc ça vous dit à peu près quels sont les principaux usages en termes de masse, et donc, sans grande surprise, c'est la catalyse, et puis les aimants permanents, suivis d'assez près par les agents de polissage, et que c'est assez équilibré. Alors, question à propos, c'est transformé où ? Parce qu'on nous parle beaucoup, dans la presse, dans les médias, des terres rares, c'est un sujet tendance depuis 2-3 ans, et puis, on a l'impression que c'est vital pour l'Europe. J'en entends beaucoup parler, Yves Maierfeld indiquait que la Commission européenne a mis en place, une espèce de réseau européen des compétences en matière de terres rares, mais quand on regarde où est-ce que c'est mis en œuvre industriellement, ça ne se passe pas beaucoup chez nous, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de brevets dans ce domaine, on a laissé filer tout ça, et donc, ça se passe aujourd'hui largement en Asie, largement en Chine, et puis aussi au Japon, avec des enjeux stratégiques considérables. Donc, les aimants, vous voyez, 81% de la production mondiale d'aimants permanents à base de terres rares, c'est en Chine, et puis le reste, c'est au Japon, avec une toute petite partie aux États-Unis et en Europe, et c'est généralement sous licence Itachi. Le principal brevet sur la production d'aimants frités à base de terres rares, c'est Itachi, c'est un brevet qui vient à échéance en 2014, l'année prochaine, et la Chine vient d'annoncer qu'elle intente un procès contre Itachi dans les tribunaux américains pour prolongation abusive du brevet, puisque Itachi a annoncé une extension de la validité de son brevet jusqu'en 2029. Et il y a neuf sociétés, je crois, chinoises qui se sont mis ensemble pour intenter ce procès qui va commencer et qui va certainement défrayer la chronique dans les mois et les années à venir. Vous allez faire le bonheur de nombreux juristes. Les poudres luminophores, c'est pareil, ça se passe en Chine et au Japon. Et vous voyez qu'en gros, l'industrie transformatrice des terres rares, ça se passe beaucoup plus en Asie qu'en Europe. Nous avons largement laissé filer nos industries de technologie dans l'indifférence politique. Excusez-moi, ça me fait mal au cœur. Et ça n'a rien à voir avec un parti quelconque. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis. C'est une catastrophe au niveau des pays de la CDE. On a laissé filer tout ça sans réagir dans la différence au nom de la libre entreprise, des marchés transparents, etc. Les Asiatiques, ils ne pensent pas du tout comme nous. Ils ont compris l'intérêt stratégique des matières premières en général et des terres rares en particulier. Alors ça, c'est le taux de croissance annuel de la consommation de ces applications. Alors vous voyez qu'on est à des rythmes, à des croissances annuelles absolument hallucinantes. 10% pour les aimants permanents, par exemple. Pas loin de 10% pour les poudres luminophores. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. On voit bien la valeur ajoutée qu'apporte l'usage des terres rares dans bien des domaines de haute technologie. et donc tout à l'heure, je vous posais la question si vous avez besoin de vous. Vous avez répondu le téléphone portable, c'est des mille et une. On pourrait faire le tour de la pièce, ce serait assez amusant de voir où est-ce qu'il y en a, mais il y en a à pas mal d'endroits. La caméra vidéo qui est en train de me filmer là derrière en est pleine. Tiens, les terres rares ont disparu de mon ordinateur et voilà ce que ça donne. Donc en 2011, on était, j'ai dit, 135, 140 000 tonnes. Ça, c'est actuellement. Donc on était à 111 000 en 2011. Alors c'est un marché de niche. Le marché des terres rares et autant les enjeux technologiques, économiques, stratégiques sont importants, autant c'est un marché de niche. C'est en valeur à fin 2011, c'était 6 milliards et demi de dollars. C'est rien du tout dans l'industrie minérale. C'est un tout petit marché. Alors par contre, si on compte la valeur des produits qui nécessitent absolument, qui n'existeraient pas sans terres rares, c'est largement plus de 1 000 fois, il n'y aurait ni aéronautique moderne, ni défense moderne, ni automobile moderne, ni télévision, etc. Donc si vous comptez la valeur de tous ces segments industriels, un téléphone mobile, tiens, pour vous donner une idée, il y a Orange qui a fait une étude là-dessus, qui est publique, la valeur totale des matières premières dans un téléphone, un smartphone moderne, c'est 1 dollar ou 1 euro, comme vous voulez. c'est-à-dire rien du tout. Sauf que, et il y a 60 éléments du tableau de Mendeleïev dans un téléphone moderne, en comptant l'oxygène, l'azote, etc. 60 éléments, dont certains très rares, du palladium, du beryllium, des terres rares, etc. Donc c'est chaque fois un pouillème, mais sans ce pouillème, il n'y aurait pas de téléphone moderne. Il faut bien savoir, donc ce n'est pas la valeur du produit, c'est le côté, la fonctionnalité qu'apportent ces matières premières qui est considérable. Alors regardez par rapport à l'industrie du minerai de fer, ça c'est 298 milliards de dollars par an, 92% de la masse totale de métaux qu'on produit sur la planète année après année, c'est du minerai de fer. Donc tout le reste, aluminium, cuivre, zinc, etc., tout le reste des métaux, ce qui s'apparente aux métaux en comptant les métalloïdes des chimistes, tout ça, ça ne fait jamais que 8% en tonnage de la production annuelle. Donc marché de niche, ce qui explique aussi que les grands groupes miniers comme Rio Tinto, BHP, Valet, etc., qui sont très connus dans le fer, dans les métaux non ferreux, ne s'intéressent absolument pas aux terres rares. Parce que pour eux, c'est très compliqué, ça demande des technologies très particulières, donc ça ne les intéresse pas. On va retrouver des sociétés dont les noms sont souvent fort peu connus du grand public, à l'exception de Rodia, parce que c'est français. c'est un marché très segmenté. J'ai dit et montré que c'était largement dominé par la Chine et le Japon, et ça n'est pas près de changer du jour au lendemain. Les informations disponibles sur ce monde merveilleux et passionnant des terres rares sont limitées. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, celles qui sont cotées en bourse, sont des obligations de publication d'informations, et c'est ce qui alimente tous les analystes, y compris moi-même. Par contre, il se passe des tas de choses qui ne sont pas documentées, tout bêtement, parce que c'est financé par des fonds propres, par exemple, d'entreprises. Quelques-uns des plus gros projets à venir en matière de terres rares sont très mal documentés. Ça se passe au Groenland, un gisement qui s'appelle Kringlerne, qui est dans les mains d'une société australienne qui n'est pas cotée en bourse. et qui s'appelle Tambrise. Et ça pourrait peut-être être le plus gros au gisement mondial de terres rares à venir, mais on sait très peu de choses parce qu'ils n'ont tout bêtement aucune obligation de transparence. Évidemment, les informations en provenance de Chine sont particulièrement peu nombreuses. C'est un pays qui, je pense qu'ils ont encore un problème même interne d'organisation. Je ne suis même pas sûr que le gouvernement chinois ait une vision des statistiques solides et fiables. J'ai une petite expérience personnelle des anciennes statistiques russes. Ça ne doit pas être très différent en Chine. Donc, je ne suis pas convaincu que le gouvernement chinois sache à 100 % et avec une grande fiabilité ce qui se passe sur son propre territoire. Alors, ça s'améliore. Je pense que la Chine va être plus transparente dans les années à venir parce qu'elle a tout à y gagner. Mais pour le moment, il y a peu de données fiables en provenance de Chine. Et quand elles sont, quand vous avez des données, parfois, il vaut mieux être un peu prudent quand vous les utilisez. On n'est pas dans un monde de bisonours. On parle ici de concurrence entre les nations dans des domaines de haute technologie, de haute innovation. Et donc, eh bien, les pratiques, parfois, laissent songeur. Donc, c'est un marché qui peut être très rapidement et profondément modifié par l'innovation. Demain, quelqu'un, sur la planète, et il y a du monde qui cherche au Japon, en Corée, aux États-Unis, en Europe, par exemple, comment faire des aimants permanents en se passant de terres rares ou en en utilisant beaucoup moins. Si quelqu'un démontre la faisabilité industrielle, parce qu'il ne s'agit pas de le montrer sur une paillasse de laboratoire, il s'agit de montrer qu'on peut faire des aimants de plusieurs kilos, etc., pour mettre, par exemple, dans des éoliennes, eh bien, le premier qui arrivera à le démontrer va évidemment, complètement et radicalement modifier la donne. Donc, c'est un marché très volatile. Alors, voilà ce que ça donne. Ce sont les variations des cours du prix de certaines terres rares. Ici, je n'ai pris que les terres rares dites légères, dont la valeur... M. Larsen-Lupin est en train de se manifester, non ? Ah, c'est mon téléphone. C'est un coup du néodyme. Non, celui-là... Bon. Faites-moi signe si c'est trop pénible. Donc, en 2011, il y a eu une flambée des cours des terres rares qui est à peu près sans précédent dans l'histoire des métaux, qui pourtant est riche de volatilité. Les cours des métaux ont souvent des creux et des bosses spectaculaires. Mais ici, on a carrément une multiplication par 70. Alors, c'était lié à un ensemble de facteurs. Fin 2010, la marine japonaise a raisonné un chalutier chinois en mer de Chine, capturé l'équipage. ils ont très rapidement relâché les marins, mais ils ont gardé le capitaine au frais quelques jours. En représailles, la Chine a stoppé net ses exportations de terres rares à destination du Japon. Or, le Japon, pays riche en industrie de haute technologie, est très dépendant de la Chine comme fournisseur de terres rares. Et puis, la Chine aussi a entrepris un vaste programme de mise en ordre de son industrie des terres rares pour réduire les exploitations illégales, notamment dans le sud de la Chine, et puis aussi pour réduire les impacts environnementaux de l'industrie des terres rares. Donc, un ensemble de facteurs font que, plus évidemment la spéculation habituelle sur les matières premières, fait qu'il y a eu un embrasement, je ne sais pas quel terme on peut trouver, pour une pareille évolution et aussi rapide des prix. Depuis, le soufflet est retombé, mais avec un niveau quand même nettement plus haut que ce qu'il était avant. On est quand même à 7-8 fois au-delà de la moyenne des prix de la période, mettons, 2000 à 2010. Et puis, on est même dans une phase de relatif redémarrage. On est reparti, semble-t-il, vers une hausse. Alors, jusqu'à quand et où, je ne sais pas. Alors, les aimants permanents, parler un petit peu des aimants permanents, voilà l'évolution de la taille en grandeur réelle, c'est à l'échelle de la taille des aimants permanents, donc l'aimant alnico, technologie classique des années 40-50, et puis tout en haut, l'aimant néodyme ferbord, tout ça à puissance magnétique identique. Alors, vous voyez tout de suite la miniaturisation que ça permet. à gauche, vous avez un moteur de 500 chevaux avec moteur à induction, bobinage, cuivre classique, et puis à droite, vous avez la même chose, la même puissance, 500 chevaux, mais ce coup-ci avec un moteur à entraînement asynchrone, aimant permanent, terre rare. Vous voyez tout de suite, ça évoque, un, la compacité, la simplicité, parce que mécaniquement, les moteurs à terre rare sont, ou les génératrices, on va voir le cas des éoliennes, sont technologiquement, enfin, techniquement plus simples, pas technologiquement, mais techniquement. Alors, dans cette affaire d'aimants permanents, il y a un élément qui joue un rôle particulièrement important. Les terres rares sont stratégiques, mais il y a des terres rares qui sont bien plus stratégiques que d'autres, et vous allez voir pourquoi. Alors, un parfait exemple, c'est le dysprosium. Alors, les aimants permanents, normalement, c'est néodyme ferbord, mais on est obligé de les doper au dysprosium, des quantités qui varient entre 2 et 11%, en fonction de la plage de température que l'on veut pour le fonctionnement de l'aimant, parce que l'aimant est caractérisé par un certain nombre de paramètres et ces paramètres se dégradent rapidement avec l'élévation de température. Or, par exemple, dans une éolienne, vous avez toujours un peu de frottement, des forces qui entraînent des échauffements et on est obligé de rajouter 4% de dysprosium dans l'alliage magnétique pour garantir un fonctionnement à une plage de température acceptable sans perdre les capacités et les propriétés magnétiques de l'aimant permanent. Alors, en 2011, pardon, 2010, la production mondiale de dysprosium est estimée, encore une fois, c'est estimé, rien que pour la Chine, selon les auteurs, on estime entre 10 et 30% la proportion de productions illégales et d'exportations tout aussi illégales à partir de la Chine, histoire de vous montrer ce que valent les statistiques officielles. Évidemment, quand c'est des productions et des exportations illégales, personne ne sait quelle est la réalité des chiffres. Donc, en 2010, on a produit 1 600 tonnes et avec ça, on peut faire 70 gigawatts de capacité de production électrique à partir d'éoliennes à aimant permanent. Alors, on fait des éoliennes en se passant d'aimants permanents. Il y a différentes technologies et il y a bien entendu de nombreux usages concurrents des aimants permanents. Je vais parler du téléphone mobile, les disques durs, par exemple. Dans les disques durs, vous avez deux aimants permanents et puis ainsi de suite. Il y en a partout. Alors, si 20% de la capacité annuelle de production mondiale d'éoliennes devaient venir d'éoliennes à type génératrice synchrone à aimant permanent, avec la technologie actuelle, il faudrait 460 tonnes de dysprosium supplémentaires en l'état actuel des technologies. Rien ne dit qu'en 2030, on fera encore des aimants permanents à base de terre rare dans les éoliennes. Peut-être on fera des éoliennes avec des génératrices à supraconducteurs. C'est une chose, une piste qui est explorée. Je ne sais pas encore si ça marchera, ne marchera pas, mais il y a de nombreuses options technologiques sur la table. Simplement, aujourd'hui, la plus séduisante, c'est bien la technologie à aimant permanent. Pourquoi ? Parce qu'une éolienne classique à induction, c'est un moteur asynchrone, c'est-à-dire que la palle de l'éolienne, quand il y a beaucoup de vent, tourne, mettons, maximum 20 tours en minute, et elle doit entraîner une génératrice à bobinage en cuivre qui, elle, doit tourner à 1500 tours en minute. Pour une production optimale de courant. Donc, qu'est-ce qu'il faut entre les deux ? Une boîte de vitesse. Et la boîte de vitesse, c'est mécaniquement une horreur, c'est très complexe, c'est très fragile. Une éolienne, ça a des vitesses qui varient en permanence, donc, évidemment, la boîte de vitesse reçoit des à-coups. Et quand vous imaginez qu'aujourd'hui, les plus grosses éoliennes qu'on installe commencent à installer en offshore, c'est 6 mégawatts, c'est des sacrées bêtes, et qu'il faut envoyer l'hélico, l'équipe, pour aller réparer l'éolienne en panne au large d'Ouestan et que manque de chance s'il y a un vent de force 8, je ne vous raconte pas l'étendue du désastre. Alors, l'aimant, donc, solution, c'est des entraînements directs, donc, plus de boîte de vitesse, on élimine une des sources principales de fragilité de l'éolienne, donc, des coûts de maintenance beaucoup plus bas, une plus grande facilité d'entretien, et ça joue un rôle fondamental, surtout pour les éoliennes en domaine offshore. En onshore, c'est moins grave parce que l'accès est plus facile, mais même là, quand même, la fréquence des pannes est beaucoup plus grande sur les boîtes de vitesse, c'est la boîte de vitesse que celles qui n'en ont pas. Donc, il y a aussi besoin d'autres métaux, donc, ah oui, pardon, il faut savoir que par mégawatts de capacité de production électrique, donc, il faut, si c'est des éoliennes à aimant permanent, il faut par mégawatts 600 kg en moyenne, il y a des chiffres qui diffèrent un peu, d'aimants permanents par mégawatts de capacité de production, dans les 600 kg, vous avez 24 % d'éolime et environ 4 % de dysprosium. Donc, ça vous donne une ordre d'idée. mais il faut aussi du cuivre, si, donc, alors, là, vous avez entre les estimations entre 6 et 10 tonnes de cuivre, ça, c'est en comptant les réseaux de raccordement, parce que c'est bien de construire des éoliennes, mais encore, il faut qu'il construise en même temps des réseaux pour les raccorder. Et puis, une bonne centaine de tonnes de fer, entre 100 et 150 tonnes de fer par mégawatts de capacité installée. Alors, si on regarde les projections à l'horizon 2030, il y en a de disponibles par l'Agence internationale pour l'énergie, par le Global Wind Energy Council, ça ferait à peu près 670 000 tonnes de cuivre, c'est quand même 4 % de la production mondiale de cuivre, c'est pas rien, c'est 1 % de la production mondiale d'acier. Alors, c'est bien parce que ça se recycle, sauf qu'il faut attendre 20 ans, donc ça rajoute quand même à la demande mondiale pour les métaux et ça illustre bien le fait que les énergies renouvelables, on déplace en partie un problème qui est celui de la génération d'énergie vers un autre problème qui est la production de métaux, laquelle production de métaux accessoirement nécessite de l'énergie. Aujourd'hui, on consomme 8 % d'énergie mondiale pour extraire et produire les métaux dont l'humanité a besoin. Un ordre d'idée. d'ici 2035, il faudrait installer d'une manière générale pratiquement 6 000 gigawatts de capacités nouvelles de production électrique, toutes technologies confondues, donc plus encore la partie que je n'ai pas calculée et qui doit être à peu près un tiers des capacités existantes qui seront en fin de vie. En gros, 20 à 30 ans pour une installation de production électrique et quelle qu'elle soit, c'est déjà pas mal. Bon, les centrales nucléaires, on essaie de les faire durer un peu plus longtemps. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Mais enfin bon. Et donc, il va bien falloir remplacer tout ça. Donc, ça vous donne un ordre d'idée des enjeux. Donc, si pour l'éolien, ça pourrait être, on pourrait passer de 238 gigawatts, c'est ce qui est installé à l'échelle mondiale actuellement, à 1098 en 2035, dont 175 installés en offshore. Et ça, c'est le scénario dit de croissance modérée publié par l'Association mondiale pour l'énergie éolienne, ce qui ferait à peu près 96 gigawatts par an à l'horizon 2030. Et si on prend l'ensemble du dispositif que je vous disais tout à l'heure, on est à 70 gigawatts. Donc, il y aura un gros problème sur la demande en disprozium si les technologies n'évoluent pas. Bon, ça, c'est un éclaté d'une éolienne à génératrice synchrone aimant permanent, donc les pales, le système de freinage, et puis derrière, cette espèce de gros disque, c'est la génératrice à aimant permanent, donc pas de boîte de vitesse, d'où relative simplicité de la construction. Alors, le disprozium, pourquoi le disprozium est-il un métal critique et hautement stratégique ? C'est parce que si on prend, aujourd'hui, on dispose de données précises sur une bonne cinquantaine de gisements à terre rare qui sont en cours d'étude à travers le monde, hors Chine, et on dispose de données détaillées sur leurs ressources et la composition de ces ressources. Alors, en moyenne, ça donne quoi ? Ça donne 0,9% de disprozium. Alors, un gisement de terre rare, en moyenne, c'est 1,2% de terre rare dans le minerai. Donc, c'est 98,8% de fraction stérile de la roche qu'on va rejeter. Donc, c'est que 1,2% en moyenne, j'ai bien dit, et dans ce 1,2%, vous avez, en moyenne encore, 0,9% de disprozium. Ça vous montre quand même que le disprozium, ce n'est pas un élément particulièrement courant dans la nature. Or, il est indispensable à de nombreuses applications. Alors, des prévisions sur l'offre et la demande. Donc, ça, ça vient de Dudley Kingston, qui est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'économie des terres rares. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on retrouve dans toutes les conférences internationales. Et donc, vous voyez les estimations. Tout ce qui est en rouge, vous avez un déficit structurel prévu entre un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et alors, c'est un paradoxe parce que si on veut produire du disprozium, il faut chaque fois produire la quantité de l'antenne et de cérium associés. Mais il n'y a pas un marché pour absorber de telles quantités de l'antenne et de cérium. Donc, ce que vous allez faire, c'est maintenir des cours élevés pour le disprozium et vous allez complètement déprimer les cours des éléments l'antenne, cérium, voire le néodyme qui est utile aux éléments permanents. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le néodyme ne fait pas partie des terrains rares. Par contre, l'europium et le terbium, donc ça, c'est les poudres luminophores, regardez, 0,3%, 0,2%, ça ne fait pas épais. Et là, quelles que soient les technologies d'éclairage ou de vidéos pour les écrans vidéo, on retrouve invariablement ces terrains. Alors, la bonne nouvelle, c'est les ampoules, on va parler des ampoules compactes fluorescentes dans un instant. Avec l'avènement des LED, on va pouvoir générer de l'intensité lumineuse en utilisant beaucoup moins de terres rares. Alors, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est l'évolution du prix des terres rares les plus rares donc regardez, c'est la courbe des prix du disprosium. Tout à l'heure, on était à facteur multiplicateur de 70. Là, on avait atteint 106. Pas mal. C'est mieux que la caisse d'épargne. Ça dépend à quel moment vous vous situez, évidemment. C'est pour ça qu'il y avait cet avertissement au début. Alors, d'où vient le disprosium en particulier ? Alors, le problème, c'est que la production mondiale de disprosium vient à 99% de l'exploitation de ce qu'on appelle les argiles ioniques à terre rare qui sont des espèces de latérites formées sur des roches préalablement déjà enrichies en terre rare et on trouve ça dans le sud de la Chine. C'est des espèces localement. Mais alors, c'est une horreur parce que c'est de la déforestation parce qu'il faut bien accéder à la matière première. C'est des petites exploitations artisanales à ciel ouvert. Et alors, on fait des petits fourrages de 3 mètres à mailles très serrées et on y injecte du sulfate d'ammonium, d'élixiviant et ça pénètre dans le sous-sol et puis on recueille ce jus un peu plus bas dans la pente au bout de quelques semaines et il s'est déchargé et il élixivit les terres rares. Et puis ensuite, on fait évaporer et on recueille un concentré de terres rares qui ensuite est envoyé dans des usines de séparation hydrométallurgique. On revient au procédé utilisé pour toutes les terres rares. Mais le spectacle n'est pas très, très jojo et l'impact environnemental est considérable. Et puis en plus, c'était largement d'exploitation illégale. Donc, une des questions sur le marché du disprozium, c'est si la Chine met vraiment en oeuvre des normes environnementales contraignantes comme elle a l'air de vouloir le faire parce qu'elle est prise à la gorge par l'état épouvantable de son propre environnement. Il n'y a pas que les problèmes de terres rares, bien sûr. Ils sont même épiphénoménaux par rapport au charbon ou à la qualité de l'eau en Chine, etc. Eh bien, cette production de disprozium va baisser fatalement. Et alors, la question à quelques millions d'euros, c'est où sont les productions alternatives ? Autre question, c'est que la Chine a un besoin impérieux de ces terres rares parce que la Chine a développé plein d'industries avales à haute technologie, à haute valeur ajoutée, utilisant les terres rares. Et il est très clair que la stratégie économique de la Chine, ce n'est pas de continuer à vendre au monde des blue jeans et des t-shirts bon marché. Ça, c'est fini. C'est en train de se quitter la Chine vers l'Éthiopie, le Bangladesh. Il y a toujours, malheureusement, plus pauvres que pauvres pour faire ce genre de choses. L'ambition de la Chine, c'est de nous vendre les produits à forte valeur ajoutée que permet une parfaite maîtrise de toute la filière des métaux, depuis la géologie, l'extraction minière, la métallurgie, la chimie séparative, en clair, de nous vendre les avions du futur, les automobiles du futur, l'électronique, ça y est, c'est bien parti. Trouver donc aujourd'hui un ordinateur, un téléphone, n'importe quoi qui ne soit pas made in China, même s'il y a marqué Apple ou je ne sais pas quoi dessus. L'usine où un bon nombre de composants, pas tous, ont été fabriqués, ça a de bonnes chances d'être en Chine. Alors, cette boulimie de matière première de la Chine qui n'est pas seulement sur les terrains conduit la Chine aujourd'hui à être non seulement un opérateur minier de premier rang, mais aussi à investir massivement à l'étranger, notamment au Canada, en Afrique et en Australie. La dernière partie de ce petit panorama sur les terrains, c'est les questions pour l'avenir. Alors, j'ai essayé de, dans mon hôtel, il y avait une moquette très agréable que je me suis mis à fumer tout en regardant une boule de cristal, c'est un exercice un peu hasardeux parce que la fumée peut obscurcir ce qu'on voit dans la boule de cristal. Donc, il faut savoir, déjà, je répète que sur l'information, on a l'information que celle qui vient de sociétés cotées en bourse. Tout ce qui n'est pas coté en bourse n'est pas public. Parmi les très grands gisements qui pourraient produire à la terre rare dans l'avenir, par exemple, c'est les phosphates. Il se pourrait que le Maroc, qui est un grand producteur mondial de phosphates, puisse devenir un jour un grand producteur mondial de terres rares. J'ai eu la chance de m'exprimer à ce sujet. J'ai écrit un article récemment sur le sujet. Il y avait un symposium organisé au Maroc par l'Office shérifien des phosphates et je me suis amusé à présenter quelques idées ou quelques données sur les terres rares dans les gisements de phosphate. Il y a aussi certains gisements de fer où on trouve de l'apatite, phosphate de calcium, qui très souvent contient des terres rares. Donc il y a toutes sortes de sources potentielles de terres rares qui sont mal documentées, mal connues, mais qui pourraient se mettre à produire. Donc il faut savoir que les sociétés cotées en bourse, pour ce qui est des sociétés minières, sont soumises à des codes imposés par les marchés financiers qui conduisent à publier les données dans des formats bien spécifiés avec des audits externes, etc. Tout ça est lié à un grand scandale qui a eu lieu à la fin des années 90, mais je ne vais pas parler ici. Donc 49, 50 gisements actuellement en cours avancés d'études à l'extérieur de la Chine. Ah oui, 49 et 2 mines en production, ce qui fait bien 51. Donc 2 mines ont été ouvertes hors Chine. Donc la fameuse mine des États-Unis a été modernisée et réouverte, celle qui avait été fermée pour des raisons environnementales Mountain Pass qui appartient à la société Moly Corp. Et puis en Australie, là, c'est l'ouverture complète d'un nouveau gisement qui n'existait pas auparavant qui s'appelle Mount Weld et qui appartient à la société Lainas et l'usine, ce gisement est lié, apparié à une usine de séparation des terres rares sur technologie Rodia qui a été construite en Malaisie à Gebeng et qui est en cours de production. Donc là, ça va rajouter à peu près 20 000 tonnes de terres rares au marché mais malheureusement un tout petit peu seulement de dysprosium. Donc, ce n'est pas la réponse. Ce n'est qu'une toute petite partie de la réponse. Donc, peu d'informations sur les projets que les sociétés autofinancent et au Groenland, il y a un gisement qui intrigue beaucoup parce que c'est un monstre. Il s'appelle Kringlerne. Il appartient à une société australienne assez mystérieuse qui s'appelle Tambrice qui est contrôlée par une holding enregistrée à Londres. Je ne sais pas si vous voyez et à laquelle certains pourraient soupçonner éventuellement des intérêts chinois. Mais bon. Donc, il faut savoir qu'une partie des productions dites occidentales futures bénéficieront à l'économie chinoise. C'est ainsi la règle. Donc, ça, c'est une carte avec les projets peu ou prou les 51 projets. et puis quelques autres. Donc, vous avez la position des mines chinoises, les pentagones représentant les sites en train de produire. Donc, vous avez des projets en développement en Australie, Nolensboro, Charlie Creek, DZP qui est Dubois-Zirconia qui sont en cours je dirais assez avancés. Vous avez plusieurs gisements aux États-Unis, au Canada. vous avez des choses moins avancées mais extrêmement importantes donc au Groenland. Le plus gros gisement en termes de tonnage de réserve mais malheureusement pas en termes de teneurs en terres rares dites lourdes en disposium notamment se trouve à Kwanafjeld pratiquement dans l'extrémité sud du Groenland. Alors la production qu'est-ce qu'il faut pour répondre à nos besoins en terres rares ? C'est quand même bon de le rappeler. Il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord des gisements donc une connaissance géologique trouver les gisements ça c'est une chose mais ce n'est pas suffisant. Il faut des capitaux nécessaires à leur développement et leur mise en production. Alors aujourd'hui les coûts d'investissement préalables avant de sortir la première tonne de minerais parce que pour sortir de minerais il faut acheter les équipements il faut construire les installations apporter la haute tension l'eau etc. Mettre en place l'installation de traitements des effluents et j'en passe c'est des meilleurs. Ça fait qu'une nouvelle mine de terres rares sans usine sans usine de séparation des terres rares c'est entre 100 millions et 1 milliard et demi de dollars avant de sortir le premier kilo de terres rares c'est ce qu'on appelle le CAPEX en anglais capital expenditure et après on parle de coûts opératoires les coûts de production au kilo ou à la tonne comme on voudra à ça vous rajoutez encore quelques centaines de millions de dollars si vous voulez faire une usine de séparation donc on est quand même dans des choses très capitalistiques et là c'est un gros problème j'ai dit que la valeur totale de la production c'était 6 milliards de dollars donc autant vous dire que les investisseurs ils ne se précipitent pas quand vous montrez un projet que vous dites il me faut un milliard et demi de capitaux pour le démarrer moi j'attends de voir qui c'est qui va les mettre parce que je crois à un projet quand je lis qu'il y a des accords qui ont été signés avec X, Y et Z que le tour de table comme on dit c'est organisé parce que là vraiment on peut envisager sérieusement que la production va démarrer tant que ce n'est pas le cas on peut parler longtemps faire de la publicité des belles plaquettes l'industrie sait faire ça très très bien donc troisième condition donc il faut un gisement il faut des capitaux il faut construire des usines de séparation donc il faut trouver des gens qui ont le savoir-faire ils sont extrêmement peu nombreux à travers le monde qui veuillent bien vous licencier vous donner et vous aider à construire l'usine donc eux jouent aussi ces industriels-là jouent leur propre stratégie après il faut les savoir-faire je veux dire derrière tout ça puis à bonne nouvelle il y a le savoir-faire humain donc la propriété intellectuelle elle est fondamentale et je reproche souvent aux études sur les métaux critiques je connais un peu le sujet c'est justement de ne pas du tout regarder les questions de brevets etc et savoir qui contrôle les brevets sur la métallurgie sur la chimie séparative sur les matériaux en aval etc c'est fondamental et c'est très éclairant c'est malheureusement peu réjouissant quand on regarde ça et puis l'acceptabilité sociale des projets et alors l'acceptabilité de ces projets dépend entre autres de la présence ou non de sous-produits radioactifs beaucoup de jugements de terres rares ont le mauvais goût le très mauvais goût de contenir du thorium et de l'uranium alors l'uranium c'est peut-être pas le plus inquiétant parce que l'uranium a un marché donc s'il y a suffisamment d'uranium on peut le sortir économiquement de le vendre et donc par la même occasion ne pas en faire un tas d'uranium qu'on laisse sur place par contre le thorium aujourd'hui est un des rares éléments du tableau de Mendeleïev qui n'est pas encore un marché à la hauteur de sa production potentielle il y a quelques usages du thorium mais ça va pas chercher très loin donc ce thorium il faut l'entreposer la bonne idée c'est de l'entreposer pendant 30 ans pendant 30 ans il y aura un marché du thorium il y aura des réacteurs nucléaires en grande quantité marchant à l'uranium 233 produit à partir de thorium 232 je pense que c'est un des avenirs du mix énergétique mais ça sera pas avant 30 ou 40 ans donc en attendant il faut le stocker et bon ce thorium pose quand même quelques problèmes d'entreposage ça peut se faire mais ça a un prix et ça ne doit pas être fait n'importe comment et vous avez tout de suite des problèmes d'opinion publique dès que vous utilisez le mot radioactivité évidemment vous suscitez la crainte de population alors ça c'est un diagramme qui montre quelques-uns des gisements en cours de développement donc en Europe nous avons un gisement de terre rare en cours de développement avancé qui est Norachar en Suède qui appartient à la société Tasman Minerals qui est australienne et où vous avez moins de 10 ppm de thorium mais la plupart des autres gisements des teneurs beaucoup plus élevés c'est une échelle logarithmique vous voyez ça va jusqu'à plus de 10 000 ppm de thorium ce qui fait beaucoup ça fait même exactement 1% et ça ça donne des déchets qui selon les normes de l'agence internationale pour l'énergie sont des déchets qui relèvent de réglementations spécifiques pour leur gestion donc c'est beaucoup plus lourd sur la le know-how du traitement et de la séparation des terras je ne vais pas vous détailler la partie gauche de l'image vous pourrez la regarder à la loupe mais elle est téléchargeable aussi ça vient de l'USGS c'est un flowchite simplifié de traitement métallurgique des terras il faut savoir aussi que les terras les porteurs de terras il y a à peu près 200 minéraux 200 espèces minérales porteuses de terras qui sont connues mais il n'y a de procédé industriel que pour 3 ou 4 de ces terras la basnésite la monazite et l'alloparite l'alloparite est déjà un minéral très particulier il y a un gisement exploité qui est dans la péninsule de Kola en Russie il y a un autre minéral dont on va parler beaucoup dans les prochaines années qui est l'eudialite et puis aussi le xénotime l'eudialite et xénotime étant deux minéraux des terres rares du gros contenant des terres rares qui ont une particularité c'est qu'ils sont naturellement très riches en terres rares lourdes et peu radioactifs alors ça c'est juste un ordre d'idée c'est le montant en capital c'est les données publiées par les sociétés donc le montant en capital qu'elles estiment nécessaire pour démarrer leur opération vous voyez quoi un effet d'un milliard 530 millions d'euros donc si vous ne savez pas quoi faire de votre plan B ou de votre livret A voilà une suggestion mais rappelez-vous l'avertissement initial alors les inconnus alors dans le domaine des terres rares j'aime bien l'expression c'est les known unknowns les inconnus connus on n'a pas la réponse mais on sait en tout cas quelles sont les questions donc les questions pour le futur c'est quelle va être la capacité de production de la Chine notamment en matière de terres rares lourdes dont le fameux dysprosium l'europium non l'europium n'est pas une terre rare lourde mais elle est quand même rare le terbium est une terre rare lourde l'hytrium ce sont des vrais enjeux quelle va être la capacité des projets situés hors la Chine a attiré les investissements initiaux nécessaires à leur développement que vont devenir les projets à forte teneur en thorium qu'est-ce qui va se passer avec tout un tas de gisements qui sont mal documentés pour cause de manque de transparence et qui sont développés sur fonds propres qui va abattre quelle carte et quand on ne le sait pas j'en connais quelques-uns qui jouent dans l'ombre mais voilà qu'est-ce qui va devenir de la construction d'usines de séparation il faut savoir qu'une usine comme la Rochelle c'est 10 000 tonnes par an de capacité et ça ne s'étend pas indéfiniment donc c'est compliqué en plus donc c'est là qu'il risque d'y avoir aussi un gros goulet d'étranglement beaucoup de nouveaux projets annoncent l'ouverture de mines mais il ne parle pas de l'usine de séparation qui est nécessaire derrière donc qui va les faire comment ça va se passer il y a des rumeurs qui circulent qu'aux Etats-Unis il pourrait se développer le concept d'une usine qui ferait de la métallurgie enfin de la chimie séparative à façon donc les producteurs pourraient y envoyer leurs minerais payer les coûts de la séparation et bon pourquoi pas peut-être qu'en Europe quelque chose de similaire pourrait aussi se développer un jour et puis la question des brevets donc la propriété intellectuelle qui aujourd'hui est bien verrouillée et solidement verrouillée à la fois par la Chine et le Japon ce qui va quand même poser un problème pour tous les nouveaux entrants et puis les compétences donc dans l'OCDE aujourd'hui je suis désolé mais que ce soit dans le domaine de la mine dans le domaine de la métallurgie dans le domaine de la science des matériaux je vois plus de têtes blanches que de jeunes enfin encore que là je vois quelques jeunes j'espère que vous allez précipiter sur ces domaines scientifiques si vous n'y êtes pas déjà mais on est plutôt dans une phase dans tous les pays de l'OCDE où on a perdu énormément de compétences absolument stratégiques et on ne s'est pas beaucoup soucié de les reconstituer donc en Europe il y a une forte prise de conscience mais récente donc ça a commencé en 2008 avec le lancement de l'initiative matière première de la commission européenne certains états membres aussi l'Allemagne qui a un programme national de recherche extrêmement ambitieux qui est bien documenté il y a une plaquette d'une quarantaine de pages sur les métaux de haute technologie qu'ils ont d'ailleurs traduit en français pour encourager les coopérations bilatérales il y a un projet européen spécifique sur la métallurgie des terres rares qui vient d'être lancé qui s'appelle Eurare qui est piloté par l'université technique d'Athènes mais auquel participe tout un ensemble d'acteurs dont le BRGM entre autres la mise en place toute récente par la commission européenne d'un réseau de sachants des terres rares et tout donc j'ai l'honneur de faire partie du comité de pilotage et nous nous réunissons enfin le comité de pilotage la première fois la semaine prochaine une diplomatie européenne des terres rares donc visite de commissaires européens au Groenland entre autres signature de protocole d'accord donc j'attends de voir un petit peu ce que concrètement va se passer derrière parce qu'encore une fois il faut jouer avec des centaines de millions de dollars et être prêt à prendre des risques industriels c'est pas aussi simple que ça c'est pas en allant se promener avec un marteau de géologue qu'on résout tous les problèmes beaucoup de recherches en cours aussi bien au Japon aux Etats-Unis en Corée sur comment faire pour se passer de terre rares c'est une vraie question pour la science c'est comment on fait pour faire des écrans vidéo sans europium sans terbium de l'éclairage sans europium et sans terbium des aimants permanents sans dysprosium le néodyme pas trop de soucis donc comment on fait pour réduire la consommation de terre rares et puis aussi pour recycler donc Rodia a développé a fait de la recherche nous avons participé à certaines d'entre elles des procédés pour recycler par exemple les poudres luminophores contenues dans les tubes de néon et les ampoules de basse consommation donc ça c'est le process coléoptère qui aujourd'hui est au point donc c'est le recyclage de ces poudres en luminophore il y en a un gramme par ampoule en moyenne et 60% de terres rares dans ce gramme donc multiplié par l'ombre d'ampoules ça fait une ressource absolument précieuse pareil pour le lantane dans les batteries nickel, métal, hydrure il y a aussi des travaux sur le recyclage des aimants permanents voilà j'en ai terminé ça c'est la page de pub pour le BRGM donc si vous voulez documenter il y a bien sûr d'innombrables sources d'informations essentiellement en langue anglaise cela étant dit nous maintenons au nom du gouvernement français à la demande du gouvernement du ministère de l'écologie un site qui s'appelle mineralinfo.fr vous avez l'adresse ici vous pourrez télécharger notre revue que nous publions deux fois par an qui s'appelle géosciences à gauche le numéro 15 l'année dernière à l'occasion de Rio plus 20 était consacré tout un ensemble d'articles sur différentes facettes des matières premières minérales dans un contexte de développement durable nous publions dix fois par an une revue tout ça est absolument gratuit téléchargeable une revue qui s'appelle écomine qui est l'actualité mondiale de l'industrie minérale des matières premières et tout et puis donc si vous avez voulu savoir ce que nous avons qu'est-ce que nous savons aujourd'hui enfin plutôt ce que nous avons savions en 1992 parce que tout le développement de la connaissance du sous-sol français s'est arrêté avec la fin de l'inventaire minier national mais toutes les données acquises entre 1975 et 1992 sont disponibles en ligne quiconque peut aller voir précisément vous pouvez zoomer très précisément voir les points d'analyse les teneurs analysés sachant qu'à l'époque d'abord un les procédés analytiques n'étaient pas aussi sensibles qu'aujourd'hui et deux on n'analysait pas des éléments comme les terres en routine ni l'indium ni le germanium ni le gallium donc on regardait essentiellement c'était l'attente des pouvoirs publics de l'époque le cuivre le plomb le zinc l'or etc et puis j'ai l'honneur de faire partie de l'équivalent du GIEC mais pour les ressources naturelles donc l'International Resource Panel du programme des Nations Unies pour l'environnement et là aussi vous avez un lien internet où vous pouvez télécharger un ensemble de rapports dont certains ont trait aux métaux et aux matières premières un rapport sur qu'est-ce qu'on sait sur le stock de métaux existants hors sol dans l'humanité donc ce qu'on a déjà extrait et qui est physiquement présent dans nos infrastructures nos biens de consommation etc c'est assez intéressant un autre sur l'état du recyclage il y a un tableau périodique des éléments colorés qui vous montre ce qu'on recycle à plus de 50% comme éléments ou d'autres et malheureusement tous les métaux rares c'est généralement des taux de recyclage de moins de 1% un autre rapport encore qui est sur l'impact des métaux tout au cours de leur cycle de vie c'est un rapport tout récent qui a été rendu public en avril cette année et puis enfin un rapport sur options, limites et infrastructures pour le recyclage qui montre que si le recyclage est absolument quelque chose qu'il faut développer ça va de soi c'est le bon sens et bien malheureusement il y a aussi de nombreuses limites thermodynamiques mais aussi l'extraordinaire complexité des assemblages un téléphone mobile contient plus d'or à la tonne ou plus de palladium qu'un minerai naturel une carte électronique ça va entre 150 et 300 grammes d'or à la tonne un beau minerai d'or c'est 5 grammes à la tonne donc c'est une extraordinaire richesse sauf qu'il y a un téléphone là puis voilà dans la salle on pourrait peut-être collecter les vôtres vous voulez bien qu'on les mette au recyclage on va tous aller les tremper dans le cyanure en sortant c'est bien pour récupérer l'or c'est facile donc il y a certains éléments qu'on recycle facilement puis d'autres qui sont dans des puces etc. où les assemblages sont extraordinairement complexes bien plus complexes que ce qu'on a dans un minerai naturel et aujourd'hui pour des raisons économiques souvent parfois aussi technologiques on ne sait pas on ne sait pas encore les recycler de façon efficace voilà merci pour votre attention et surtout pour votre invitation joy Applaudissements